Ce que vous voyez là, c'est la remise d'un César, mais pas n'importe quel César, c'est celui du meilleur acteur, décerné en 2012 à Omar Sy. Vous le connaissez sûrement pour ses sketchs avec Fred comme le SAV des émissions qui passait à l'époque dans le grand journal sur Canal+. Ce qui est spécial, c'est que c'est la première fois qu'une personne racisée reçoit ce prix en France, et ça date d'il y a seulement 7 ans. 7 ans alors que les Césars existent depuis 1976, donc si on fait un calcul très rapide, ils existent depuis 43 ans. Est-ce qu'en 43 ans, il n'y a eu aucun acteur ou actrice qui aurait mérité ce titre ? Ou peut-être qu'il n'y a jamais eu de personne racisée dans le cinéma français avant. Spoiler alert, non. On peut d'ailleurs retrouver des acteurs connus dès les années 1900, comme par exemple Habib Benglia qui a fait pas loin de 34 films au total. Alors, pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour récompenser un acteur avec ce prix ? Déjà, il faut commencer par les bases, à savoir comprendre ce que c'est qu'une personne racisée. Et c'est ce qu'on va voir avec l'aide d'Edouard, un ami photographe qui fait de super photos. Allez sur son Instagram, le lien est en description. Une personne racisée, ou POC pour personne off-color, est une personne qui est victime de racisation, d'un processus d'assignation d'une personne à un groupe humain qui est basé sur des critères subjectifs. Très souvent considérées comme non-blanches, les personnes racisées peuvent être de toutes origines, mais elles ont cette caractéristique physique en commun d'avoir une peau qui n'est pas blanche. En fait, je pense qu'il est important de représenter des personnes racisées dans les milieux du cinéma, même dans la bande dessinée, à la télévision, vraiment dans tous les arts. Parce que je pense, surtout pour les plus jeunes, enfin les enfants, c'est super cool d'avoir des personnages qui nous ressemblent et à qui on peut s'identifier. Pas tant au niveau que seulement du caractère, mais aussi au niveau de la couleur de peau. Je pense que je pense que, justement, vu que les enfants se construisent avec des dessins animés, devoir grandir avec un personnage qui leur ressemble, c'est super important pour leur construction. Si on passera sur l'histoire colonialiste, car elle est très très longue, il s'agit d'une des raisons pour lesquelles la représentation de ces personnes pose encore aujourd'hui un problème dans de nombreux films et programmes télévisés. Le comédien et réalisateur Lucien Jean-Baptiste l'avait à juste titre soulevé dans son documentaire « Pourquoi ne déteste-t-il nous les noirs ? » en expliquant que pour avoir des rôles différents du fameux « nègre de service », il avait fini par écrire ses propres films et donner des rôles à des acteurs et actrices noires qu'il appréciait et qui, pour lui, n'étaient pas assez mis sur le devant de la scène. En lien avec cela, on peut aussi citer Michel Obama dans son livre « Devenir » qui disait « La couleur de notre peau nous rendait vulnérables. Nous devrions faire avec durant toute notre vie. » Les statistiques ethniques étant interdites, il est difficile de connaître le nombre précis de personnes racisées dans le monde. On ne peut donc pas comparer cela avec le nombre d'acteurs et d'actrices noires présents dans l'audiovisuel. Mais on peut se poser une question. Combien d'acteurs et d'actrices racisées pouvez-vous citer de mémoire et reconnaître dans des films ? Probablement beaucoup moins que des acteurs blancs ou blanches. Je trouve ça cool en fait que maintenant il y ait de plus en plus de séries et de films où on voit de plus en plus des personnes noires. Pas forcément même en tant qu'acteurs, même en tant que réalisateurs en fait. Je trouve ça cool parce que ça apporte même une nouvelle vision au cinéma. Par exemple Jordan Peeley ou même Spike Lee. Mais en même temps, je trouve qu'il y a quand même des... même si ça commence à évoluer, je trouve qu'il y a quand même des très gros problèmes de représentation. Je pense surtout en France en fait, où par exemple si... de demander à quelqu'un donne moi un acteur noir par exemple, à part Omar Sy, bah là je pense que ça va être très compliqué de citer des noms en fait. Je pense qu'il y aura des gens qui vont dire oui mais le noir peut-être dans qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu tu vois, mais sans donner de nom. En France, je pense qu'on connaît Commercy alors qu'il y en a plein d'autres, alors qu'aux Etats-Unis, on... y en a tellement, enfin c'est ouf. Est-ce que c'est un problème ? Au vu des courants migratoires et de l'importance politique qui représente le cinéma et son exportation dans le monde, ou même tout simplement avec des services comme Netflix, OCS ou Hulu, oui. Dans le passé, le cinéma était un énorme outil de propagande et peut encore servir à ça aujourd'hui. Il permet par exemple à certains pays d'assurer un rayonnement mondial au niveau de leur culture, au niveau de leur civilisation. Et aussi entre autres de donner des rôles modèles aux différents publics qui y ont accès. Là en plus récemment, il y a aussi eu la polémique autour du cast du remake d'Ariel, de la toute sirène pardon, où du coup ils comptaient prendre une actrice noire pour jouer Ariel et ça fait une polémique énorme. En plus ça fait une polémique pour rien parce que c'est marqué nulle part que Ariel c'est une princesse blanche. Et je vois plein de gens sur les réseaux sociaux qui disent bah ouais mais du coup si Ariel elle peut être noire, alors Pocahanta ça peut être blanche, Mulan elle peut être... enfin elle peut être africaine. Je trouve que ça n'a aucun sens parce que des personnages comme Mulan ou Pocahanta justement, leur ethnie a été donnée par rapport à leur histoire et ça sert à l'histoire justement. Alors que Ariel, il n'y a rien qui a été donné donc c'est vrai que par exemple si j'avais été réalisatrice, j'aurais peut-être pas pensé à mettre une actrice noire pour le rôle d'Ariel mais je trouve ça tout aussi intéressant en fait d'en mettre une. Surtout que bah même par rapport aux personnages autour dans la petite sirène, il y a plein de choses qui prouvent justement que l'histoire elle se déroule pas forcément dans les eaux on va dire genre atlantiques ou des trucs comme ça mais du coup je pense que c'est super intéressant de justement mettre une sirène noire parce que bah peut-être que nous on a grandi avec une sirène blanche mais il y aura peut-être d'autres enfants qui vont grandir avec une sirène noire et ça peut être trop bien pour eux. Et moi je me souviens même quand j'étais enfant genre je regardais beaucoup, j'étais très fan des dessins animés japonais genre j'aimais trop ça et en fait tu remarques vraiment dans tout ce qui est dessin animé, souvent les personnages ils sont en groupe et c'est cool parce que du coup tu as plein de caractères différents etc. Je me souviens par exemple dans le dessin animé des Wings il y avait Flora qui était racisée et puis il y en avait une autre aussi mais j'ai oublié son nom et moi j'étais trop contente parce que je me disais ah tiens c'est un personnage qui me ressemble, bah je trouve que c'est super important pour des enfants justement alors que bah par exemple dans des, je regardais beaucoup Magical de Rémi c'était mon dessin animé préféré et bah là il y avait peut-être pas de personnage noir mais je m'en fichais un peu parce que j'avais d'autres représentations à côté et que bah là dans ce genre de dessin animé par exemple dans Magical de Rémi je me reconnaissais plus par rapport au caractère des personnages et je me dis que pour un enfant c'est super important de se construire avec des personnages qui lui ressemblent au niveau du caractère comme au niveau de la couleur de peau. Il est vrai qu'inclure plus de personnels racisés peut être perçu comme une mode ou une façon de faire du politiquement correct afin de ne froisser personne. Et c'est parfois le cas, on se retrouve avec les fameux noirs ou nègres de service, pig up à qu'est-ce qu'on a fait oh mon dieu. Et il arrive que les représentations soient plutôt dégradantes à base de clichés racistes qu'ils soient volontaires ou non. Tu m'as pris pour l'oncle Benz. Mais certaines représentations restent plutôt positives et permettent de normaliser le fait que tout le monde devrait avoir droit au même traitement aux yeux de la société. Je citerai ici certaines oeuvres que j'apprécie comme Marley Gaumont de Kamini, le clip pas le film, Us de Jordan Peele, le film pas le clip, ou la série Netflix Dear White People. Les exemples sont légion et touchent petit à petit le grand public. On ne peut qu'espérer qu'à l'avenir, les personnes racistes au cinéma ne seront plus vues comme des fers-valoirs, mais comme ce qui elles sont, des acteurs, des actrices. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode 2, je suis désolé qu'il ait mis autant de temps à sortir. Si jamais la série vous plaît, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et éventuellement à commenter si vous pensez qu'il manque des choses ou vous souhaitez ajouter quelque chose. Vous pouvez aussi aller sur ma page uTip et contre quelques publicités visionnées, me ramener un petit peu d'argent juste en échange de votre temps. N'oubliez pas aussi de retrouver Edouard sur les réseaux sociaux, un grand merci à lui pour son intervention. C'est tout pour moi aujourd'hui, n'oubliez pas de créer, ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !